ça c'est moi donald ça c'est les méchants ça c'est les nouveaux méchants là c'est la gentille et là je crois que c'est l'amant de ma maman et aussi le professeur pokémon bref je vais jouer au nouveau jeu pokémon beau gosse petit ten requin petit sac petit bob donald trump we need to build a wall ça va je suis blanc ça devrait passer oh il vient à mon secours et mais je te reconnais man t'es donald hey ça va pas de bobo le noir au tout feu tout flamme vats racistes allez pour la peine je vais te prendre alors je vais l'appeler pan perse c'est comme panthère mais mal prononcé oh c'est quoi ça y'en a toi allez oh la 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 premier combat oh la 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 c'est beau oh la la oh ratata brûle dans les flammes de l'enfer ya oh moi c'est tilly c'est malheureusement ça notre rival et bah dis donc ça a été rapide allez en avant pour aller se faire sauver par tocorico franchement si c'est exactement le même truc que sur la lune je me casse oh c'est beau oh une fille si on l'a suivi pour la stalker oh la 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 se fait polosser à le petit truc qui sert à rien oh qui est un pokémon légendaire qui se fait agresser par des piaf à bec fragile alors quand vous êtes sur des ponts comme ça il faut marcher sur la poutre en bois en dessous mais là ça va pas marcher parce que le jeu est scripté oh la 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 quel bonhomme oh yo il les a polosser mon gars je sais pas si t'as vu mais pas aucun respect quoi et c'est du poulet maintenant le doyen de retour aura pour pectorius l'homme que le gardien a choisi oh c'est joueur du grenier putain de hitbox de merde allez c'est parti pour l'aventure j'espère que plus personne me m'arrêtera oh c'est un pokémon légendaire qui peut détruire le monde allez c'est parti pour atteindre son premier pokémon allez qui sait et non d'où à cet endroit tu peux pas passer c'est quoi ce scriptage de l'infini allez quoi qu'est ce que tu veux toi what c'est quoi ça le fixer bataille de regards un petit tour à droite les méchants les méchants ils sont pas gentils l'analyse du niveau d'horreur relève des données surprenantes les chiffres sont élevés que pensez-vous mon capitaine ils veulent s'incruster dans ma fête les méchants vous êtes des extraterrestres et vous ne savez pas faire la fête mais quelle horreur et évaluons la situation à la loi et tâchons de reconduire les lumières dans notre monde avant le grand radieux ne se réveille le tour des îles d'alola est une sorte de voyage initiatique à la découverte des autres de soi quand ils ont 11 ans les enfants de notre belle île partent à l'aventure avec leurs pokémon voici vos amis du tour des îles symbole de votre participation à cette grande épopée maman est fatiguée mon roudoudou tu m'appelles pas mon roudoudou déjà tu me respectes j'ai 11 ans c'est une meuf qui vient pour moi tu vas chez notre naissance en herbe tu lui dis de passer voilà je vais te conduire au labo Donald je vais me faire vaner tiens un petit peu d'argent de poche moi ma mère elle voit une jolie blonde en face de chez moi elle va me vaner pendant 10 minutes elle va pas me filer de l'argent mais bon good mom en sautant ce petit dénevelé oh quelle cascade une fille en bikini dis tu préfères nager en eau claire ou en eau trouble oh 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 qu'est-ce que c'est que ça c'est un corboss enfin sa préévolution oh là vas-y t'inquiète oh c'est c'est de la poké faufilée putain il a il a classe il a au moins un 100 mètres carrés ça paye bien un professeur pokémon bien passons aux choses sérieuses on peut mettre un motisma dans le pokédex coucou je suis vraiment content de faire ta connaissance je suis tout moustimu oh je suis chelou ça veut dire que les pokémons sont capables de d'avoir une pensée complexe mais ils ne peuvent pas l'exprimer car leur appaille vocale est limitée mais grâce au motismadex ils peuvent te faire des jeux de mots c'est alors qu'ils ne sont pas allés à l'école tu vois il y a du concept trop classe la mézanine c'est privé qu'y a-t-il qu'y a-t-il dans la chambre d'une jeune fille je suis sûr que c'est le lieu secret que l'on peut atteindre que quand on aura tous les pokémons capturés et on découvrira son secret elle a des posters de chevaux partout partout je peux aller là-bas en dessous oh le labo secret tous les starters sont là oh do you even live bro c'est Thibaut in shape qu'est-ce qui se passe-t-il le ciel se couvre soudainement il fait sombre what il n'a pas l'air bien c'est juste une éclipse lunaire quelque chose qui a caché la nulle pendant un instant il y avait une éclipse de prévu cette nuit je ne savais pas bon pas grave je suis sûr que c'est un bon présage qu'est-ce qui va arriver je ne connais pas l'histoire il y a hyper longtemps les ténèbres ont recouvert la région mais le peuple d'Alola et les pokémons ont utilisé une lumière pour les repousser il paraît que c'est comme ça que le tour des îles est né pour récupérer tous les cristaux Z l'école des dresseurs le moment le plus horrible du jeu où il faut faire plein de combats difficiles ou pas trop difficiles mais c'est beaucoup trop long mais quelle horreur oh 4 dresseurs 4 dresseurs de l'école 1 2 3 4 oh la cloche sonne il est temps d'aller péter à la prof t'as battu mes élèves donc maintenant il est temps de ce duel oh otakin non d'accord je crois qu'il va falloir capturer un pokémon ça va être compliqué sinon magnéti eh mais il résiste hein bon lui je le veux dans mon équipe c'est parti là il me tient en tête là il ressemble à rien du tout en plus il évolue en magnézone c'est vraiment pas mal allez c'est parti toi tu vas rentrer dans notre équipe tu t'es bien battu allez 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 yes allez comment on va l'appeler mais c'est une boule allez c'est parti ce sera ton petit nom c'est l'heure de la revanche madame oui c'est parti je te résisterai hum petit couzo alors la madame on va lui faire goûter de ma puissance de me laisser une boule surentraînée montre nous ta puissance ah tu ne l'as pas eu oh oh mon dieu oh mon dieu oh le combat des sueurs froides un dresseur qui connaît son kick-up-fond est un combat à moitié gagné t'en penses quoi Alteo il a mon cheveux rose il aime bien les bigoudis j'adore le mot bigoudi et le mot igloo aussi alors lui c'est le capitaine de l'île donc c'est lui non pas de l'île je ne sais même plus ce que c'est bon en tout cas c'est un demi boss voilà c'est bon c'est juste la fin des cours les gars pas la peine de paniquer là alors tout le monde m'acclame là oh tranquille faudra m'expliquer pourquoi il y a encore autant de monde sur la plage à 7h l'économie elle va pas tourner tout seul donc faut se coucher se lever à 6h et payer vos impôts s'il vous plaît mais comment on attrape ça ah ça brille je veux comme tu peux le voir je suis en train d'oblire le puzzle avec de superbes emblèmes des dominants wesh c'est notre manière à nous de dire bonjour la team skull dit pas allola nani la team skull sont encore les méchants comme dans soleil et lune quelle impression de déjà vu au poil ce combat contre la team skull bien joué petite tête vous n'avez pas trop mal assuré tes pokémon et toi d'ailleurs mais pourquoi je prends cette voie là pourquoi je prends pas une voie de lion d'alpha mal d'ailleurs laisse moi les soigner pour toi non seulement tu es le petit pro pg de fort mais en plus tu es putain ça fait mal à la gorge tu vas pouvoir admirer mes sublimes pokémon quel veinard tu es c'est parti pour le premier boss du jeu allez le goût final tatakai l'oïkonomase je l'ai eu t'es fait un prime pour mon épreuve à la grotte verdoyante mais pourquoi tu veux que je caresse ton taureau ça fait deux fois qu'il me le demande et pourquoi pas toucher ça allez il a dû sentir ton amour pour les pokémons il a l'air aux oranges j'ai caressé sa corne mais mais ils sont tous dégueulasses les gens ici ah je suis à l'épreuve mais attention les pokémons de la grotte verdoyante sont assez coriace je serai toi je ferai plein de potions avant de m'aventurer là-dedans et prends un peine pour te coiffer après très bien wow c'est beau mais serait-ce exactement la même chose que dans soleil et lune sur ce que le spectacle commence début de l'épreuve alors bon exactement comme dans soleil et lune je dois je dois casser du ratata donc on va vite mettre un repousse parce que sinon c'est insupportable comme niveau c'est bon je peux affronter le boss grotte verdoyante repère du dominant c'est parti vous sentez une présence comme un regard qui pèse sur vous voulez-vous prendre le cristal zel ? oui mon dieu quelque chose non facile ce boss je vais en faire qu'une bouchée qu'importe si tu déplat ta puissance de super saiyan mon cher je suis bien plus puissant que toi c'est pas sûr que je gagne parce que là je vais pas l'encaisser lui oh 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 c'est de chance t'aurais pu venir m'aider parce que c'était genre un peu dangereux en fait la puissance de mon collier épreuve réussie je vois il a obtenu le cristal zade avec l'aide de ses pokémons fascinant les habitants d'alola choisissent de passer cette épreuve pour prouver leur valeur et obtenir la force zade finalement ils n'y comptent que sur leur propre force c'est pas mal nous on se repose trop sur notre technologie je me présente sorry et moi c'est si me je suis censé dire alola maintenant n'est-ce pas nous sommes en mission d'enquêtons sur les cristaux zed nous ne pouvons pas t'en dire plus force est toutefois de reconnaître que ces pokéballs que tu utilises sont fascinantes qui sait nos chemins se recroiseront peut-être ah toi la petite tête laisse moi t'expliquer deux ou trois choses avant que tu te couches moins bête à certains endroits d'alola tu tomberas sur ce qu'on appelle les barrières du capitaine derrière ces barrières se trouvent des pokémons redoutables notamment tu n'as droit de passer que si tu accompagnés d'un dresseur vétéran et tu fais ton tour des îles il te suffit de réussir les épreuves pour pouvoir passer maintenant admire le capitaine un claquement de doigts et hop voilà t'as ton esclave qui bouge tes barrières très bien tu sais j'aurais pu les enjamber aussi il n'y a pas besoin de t'imagines qu'il y a un gars qui est payé pour juste surveiller des barrières pour que des gosses de 11 ans fassent un tour des îles c'est quand même triste le système économique chez eux et voilà les ennemis c'est là dessus qu'on va se laisser donc on a battu la première épreuve la prochaine fois on va aller battre joueur du grenier en direct le grand leader de l'île merci d'avoir suivi l'épisode n'oubliez pas le like de l'amour c'est important j'embrasse le like tu mets le like merci d'avoir suivi allez les amis ciao ciao ciao